... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce journal a été préparé et il vous est présenté par des techniciens et des journalistes requis, et ce, dans le cadre du programme minimum prévu par la loi. Cet après-midi a eu lieu une réunion de l'intersyndicale de toutes les sociétés issues de l'ex-ORTF. La grève est reconduite jusqu'à lundi, jour où le comité d'entreprise de la SFP prendra connaissance officiellement du plan de redressement que propose le PDG, M. Antoine Leclerc-Montonnerre. Nous commencerons ce soir par l'Iran, où la situation a brusquement empiré. On peut parler de chaos. Certains éléments de l'armée ont tiré, sur d'autres éléments, dans des combats sanglants. Le peuple a écouté les appels aux armes. L'Ayatollah Khomeini est peut-être dépassé. De Téhéran, notre envoyé spécial Philippe Châtenay nous dit ce qu'il a vu la nuit dernière et depuis lors. Téhéran, ce soir, est plongé en pleine guerre civile. Ce que tous craignaient, l'insurrection armée du peuple, est arrivé. Au moment même où je vous parle, des rafales d'armes automatiques éclatent de partout. Tout le sud de la ville s'est soulevé. Partout, les avenues sont bloquées par des barricades en feu. Nous avons assisté au siège d'une station de police où s'étaient réfugiés une centaine de militaires, assiégés par la foule armée. Ce matin, nous avons pu arriver jusqu'à la base aérienne d'où est partie l'insurrection. J'ai vu des militaires rebelles distribuant les armes au peuple. Selon le quartier général de Khomeini, il y a, ce soir, 50 000 personnes en armes. Les morts se comptent par centaines. Un confrère américain a été tué ce matin, un photographe français blessé. Rien, semble-t-il, ce soir ne peut arrêter la tuerie. Plus personne n'obéit aux ordres des leaders, il ne reste de part et d'autre que la volonté de tuer et d'être tué. Regardez bien ces images, elles portent déjà en elles le germe de la situation actuelle. C'était jeudi à Téhéran pour la première fois des militaires défilaient dans la rue aux côtés des partisans de l'ayatollah Khomeini. La foule leur faisait un véritable criomphe. Parmi ces soldats, certains appartenaient sans doute aux cadets de l'armée de l'air, ces mêmes cadets qui, ce matin, se sont battus aux alentours de leur caserne, contre les forces, fidèles au gouvernement Bakhtia. Face à eux, ces hommes, ils appartiennent à la garde impériale, les familles immortelles qui ont juré fidélité aux chats. Ce sont eux qui ont attaqué ce matin la base de l'armée de l'air où se trouvaient les cadets. Ils voulaient ainsi punir les manifestants de jeudi et mettre fin à la dissidence au sein de l'armée de l'air. Une expédition punitive qui a vite tourné au massacre, voire à la guerre civile, après que la population se soit portée au secours des cadets. Ce n'est pas la première fois que les troupes d'élite du chat se manifestent ainsi depuis la nomination de M. Bakhtia. Mais jusqu'à présent, elles avaient agi sur ordre du premier ministre et pour rétablir l'ordre. M. Bakhtia rappelait d'ailleurs hier encore que l'armée n'avait pas son mot à dire. L'armée est à la disposition du gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement dans le gouvernement. Elle a déclaré et répété cent mille fois qu'elle ne s'occupait pas de la politique seulement pour la guerre des nerfs, pour le chantage, pour toutes sortes de choses que vous voyez. Et que la presse, évidemment, n'a pas le droit, n'ose pas refléter sexuellement. Pour ces raisons-là, l'armée est entièrement en dehors de la politique. Par conséquent, si le peuple vote des amendements à la Constitution, elle est obligée de se soumettre. Alors essayons de comprendre. Jacques Abouchard, jusqu'ici on avait l'impression que le pire serait évité. Mais pensez-vous maintenant que la guerre civile est vraiment éclatée entre les partisans et les adversaires de l'Ayatollah Khomeini ? Vous avez vu que les mots qui reviennent le plus dans les dépêches de Téhéran sont désordre, pagaille, chaos. C'est donc l'anarchie généralisée et l'absence, surtout, la disparition de toute trace d'une autorité centrale à Téhéran. Et dans ce climat d'insurrection, que fait l'Ayatollah Khomeini, qui reste quand même un personnage clé de la crise iranienne ? Il dit à la population, ne respectez pas le couvre-feu, qui a été ramené par parenthèse de minuit à 4h de l'après-midi. Descendez dans la rue, manifestez, mobilisez-vous pour tenir l'armée en échec. L'Ayatollah fait donc courir un risque énorme à cette foule surexcitée, car si l'armée intervient massivement, évidemment, c'est le massacre. Il reste pourtant une arme ultime dont Khomeini ne s'est pas encore servi, c'est l'appel à la guerre sainte. Et il dit, j'y aurai recours si la garde impériale, responsable des derniers incidents, ne regagne pas ses casernes. Alors croyez-vous qu'entre les divers éléments de l'armée, qui joue un rôle tellement important là-bas, croyez-vous que la fissure va aller s'élargissant jusqu'à devenir un fossé, que rien ne pourra combler ? Ou alors pensez-vous que l'armée entière puisse basculer dans la révolution, c'est-à-dire se trouver tout entière dans le camp de Khomeini ? Alors, pour l'instant, c'est indiscutablement dans l'aviation que le chef religieux compte le plus grand nombre de partisans. On vient de le voir, ils ont défilé en uniforme, il y a 48 heures, environ un milieu d'entre eux. Il y a d'ailleurs un paradoxe dans cette affaire, parce qu'il s'agit de jeunes gens, la plupart de ces aviateurs sont des jeunes gens, des cadets formés à l'occidental, ils se réclament de la révolution et en même temps, ils se rangent sous la bannière d'un chef conservateur comme Khomeini. Alors, à l'opposé, la garde impériale est une force d'élite d'environ 10 000 hommes, en principe, je dis bien en principe, d'une fidélité totale aux chats. Et entre ces deux éléments extrêmes, l'armée de terre, elle compte environ 400 000 hommes, jusqu'à présent, elle a toujours obéi aux ordres du haut commandement, à une exception près, exception notable. Ispahan, la deuxième ville du pays, vient de passer sous le contrôle de l'Ayatollah Khomeini, et là, les militaires, toutes armes confondues, sont passés dans le camp, eux aussi, du chef religieux, sans tirer un coup de feu. Merci Jacques Abouchard. Il est possible que nous recevions, au cours de cette édition, de nouvelles images de Téhéran. Bien entendu, nous vous les montrerons aussitôt que nous les aurons éventuellement reçues. M. Giscard d'Estaing rentre demain matin à Paris, après trois jours de voyage officiel au Cameroun, où il a été reçu, vous l'avez vu sur vos écrans, très chaleureusement. Pour sa dernière journée là-bas, il s'est rendu dans le nord du pays, à Garoua, où son épouse et lui-même, accompagnée du président Aïdjo, ont été accueillis dans une ambiance de véritables fêtes. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux. La capitale du nord Cameroun, on bâtit encore des maisons en terre. Contre les chaleurs torrides qui écrasent la ville pendant dix mois de l'année, c'est encore la protection la plus efficace. Après la grande forêt et les chaleurs humides, voici la sécheresse des grands espaces du nord. A mille kilomètres du golfe de Guinée, Garoua tente en effet de briser son isolement. Le fleuve, ici la Benoué, n'est navigable que pendant deux mois de l'année, mais permet de gagner en quelques jours le Niger et l'océan. Garoua, 60 000 habitants, la ville natale du président Aïdjo. Après le sud chrétien et animiste, voici le nord musulman, le royaume de l'islam au Cameroun et la fierté du peuple fulbé. Voici les héritiers directs des fondateurs des grands empires qui ont rayonné sur l'Afrique de l'Ouest jusqu'au XIXe siècle. Peuples de cavaliers qui ont taillé leur royaume à la pointe du sabre et au nom de l'islam. Ils ne sont en tenue que pour les fêtes musulmanes et pourtant ils l'ont fait aujourd'hui pour le président de la République française. La visite de Garoua restera en effet le clou du voyage du chef de l'État au Cameroun. Car ils étaient tous là, en costume traditionnel, pour accueillir le premier chef d'État français à visiter leur ville. Ce samedi avait même été décrété jour férié et 100 000 personnes formaient une haie ininterrompue de l'aéroport à l'hôtel de ville. Garoua était la dernière étape de ce voyage sans histoire au Cameroun, mais dont la portée dépassait le simple renforcement de la coopération entre Paris et Yaoundé. On donne souvent le sentiment que c'est de l'extérieur qu'un certain nombre de problèmes peuvent être résolus. Je suis convaincu au contraire qu'il y a désormais en Afrique les forces politiques, économiques, sociales capables de régler elles-mêmes les problèmes du continent. Cela ne veut pas dire que le continent doit être isolé du reste du monde et la coopération est là pour prouver le contraire, mais les thèmes autour desquels les solutions doivent être recherchées sont des thèmes qui peuvent être et qui doivent être dégagés par les Africains eux-mêmes. Et oui, ce voyage a été pour le président de la République française l'occasion de revenir une fois encore sur une idée qui lui est chère et qui peut se résumer ainsi, l'Afrique aux Africains. M. Barr a quitté Ottawa. Le premier ministre canadien, M. Trudeau, a lancé un appel pressant aux Québécois pour qu'ils ne mêlent pas un pays étranger, en l'espèce la France, à leur problème, a-t-il dit. Et à propos de la position française de non-ingérence, mais de non-indifférence, M. Trudeau a reconnu que M. et Mme Barr et les personnes qui les accompagnaient avaient fait preuve d'un équilibre pascalien entre, a-t-il dit, le langage du cœur et celui de la raison. Les visiteurs français seront à Québec demain soir. Pour le moment, ils se trouvent chez M. Trudeau dans sa campagne et en séjour privé. Rapidement, un court retour en arrière afin de suivre la promenade en traîneau. Hier, par moins 25 de M. Barr, pardon, en compagnie de M. Trudeau, sur le lac Dow, dans les faubourgs d'Ottawa, notre premier ministre de fort bonne humeur a trouvé délicieux cet échantillon des jours de l'hiver. C'était un court moment de détente après les entretiens officiels. Premier résultat tangible de ces entretiens, le projet canadien de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel dans l'île arctique de Melville et dont le contrat d'études a été confié à la société française TECNIF, bien armée dans toutes les technologies de pointe. Il n'en reste pas moins vrai que la liquéfaction de gaz naturel, cela ne va pas sans problème. Le premier problème est le lieu où se trouve le gisement de gaz naturel, dans l'île Melville, au nord du Canada, pas très loin du pôle nord. Une région inhospitalière neuf mois par an. Le deuxième problème est la complexité des usines, bien que les techniciens français en aient déjà construit en Algérie ou comme ici, dans l'île de Dass, au large d'Abu Dhabi. Pour pouvoir transporter du gaz naturel sur de longues distances, on doit d'abord le liquéfier. En effet, pour avoir l'équivalent d'une tonne de pétrole, il faut 1000 mètres cubes de gaz. C'est une énergie extrêmement diffuse. Pour diminuer son volume, donc, il faut le rendre liquide, soit en le compressant, soit en le refroidissant. Et la plus grosse partie de ce gaz naturel étant constitué de méthane, il faut abaisser sa température à moins 160 degrés. On y arrive grâce à des tours de refroidissement comme celle-ci, qui font 30 mètres de haut et qui sont l'équivalent de 10 millions de réfrigérateurs domestiques. Il y a enfin le problème du transport, dont le coût est 5 fois supérieur à celui du pétrole et nécessite la construction de bateaux spéciaux, qu'on appelle des méthaniers. Dernier problème, il faut que le pays importateur ait un port équipé pour pouvoir recevoir ce gaz. Les réserves en pétrole et en gaz du Grand Nord sont assez importantes, mais il faut aller les chercher. Et ce n'est pas simple ni bon marché. Étranger, la Pravdal, le journal de Moscou, dénonce violemment les démonstrations, je cite, des préparatifs militaires de Pékin à la frontière Chine-Vietnam visant à déclencher une agression. Fin de citation. Belgrade, on annonce la mort de M. Édouard Cardel, à l'âge de 69 ans, c'était le numéro 2 yougoslave, l'un des plus anciens compagnons de lutte du maréchal Tito. Et le maréchal avait même dit que M. Cardel lui aurait succédé s'il était, j'entends lui, Tito, parti le premier. Revenons à Paris, deux grandes réunions politiques chez les socialistes d'une part et au RPR d'autre part. Au comité central du RPR, Jacques Chirac a fait approuver à l'unanimité moins deux abstentions, ses thèses sur les élections européennes du mois de juin. Le président du RPR a demandé au comité central de son parti un mandat franc et massif, a-t-il dit, pour assurer l'animation de cette campagne électorale. C'est Jacques Chirac lui-même qui sera tête de liste du RPR pour ses élections européennes, et il l'explique en exclusivité pour Antenne 2 à Jean-Louis Lecède. Il s'agit tout d'abord d'affirmer très clairement une volonté et de susciter un effort de rassemblement dans le pays de toutes celles et de tous ceux qui n'acceptent pas la décadence politique de la France, qui est inscrite comme un risque très certain dans le processus d'intégration qui est actuellement engagé, et qui n'acceptent pas non plus que des fonctionnaires irresponsables à Bruxelles, français ou étrangers, déterminent de plus en plus dans le détail les contraintes que nous devons supporter. Par conséquent, assument la responsabilité d'une politique économique que nous devons pouvoir maîtriser nous-mêmes, et nous voyons bien aujourd'hui à quel point ces conséquences peuvent être dramatiques. L'affaire européenne a une part importante de responsabilité dans cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez bien que vos arguments sont les arguments qui sont employés actuellement par un certain nombre de communistes. Mais écoutez, je n'ai rien à voir avec la campagne que mènent les communistes. Ils font ce qu'ils estiment devoir faire. Ce n'est pas parce que sur un point particulier, et Dieu sait que nous les avons combattus et que nous les combattons, ce n'est pas parce que sur un point particulier, lorsque l'indépendance de la France est en cause, qu'ils adoptent des thèses qui sont celles qu'ont toujours défendues les gaullistes, que nous allons pour autant les critiquer. On a l'impression pour l'instant que vous annoncez au gouvernement une trêve jusqu'au 10 juin, et puis qu'après on verra. Écoutez, nous sommes actuellement, et ça a été l'un des éléments centraux et fondamentaux de notre débat d'aujourd'hui, extraordinairement inquiets de la situation économique et surtout de ses conséquences sociales. Extraordinairement inquiets parce que nous regrettons d'abord que nos suggestions, celles que nous avons faites pendant toute notre campagne électorale, lorsque nous avons indiqué qu'une politique économique aujourd'hui ne pouvait avoir pour finalité que de dire non au chômage et non pas de se préoccuper en priorité par rapport à cette affaire d'autres problèmes économiques, parce que nous savons, nous, que le chômage est d'abord et avant tout un drame humain et non pas seulement un élément des déséquilibres économiques ou de la crise. Alors nous voyons aujourd'hui, hélas, se concrétiser les dangers, les difficultés que nous avons dénoncées ou prévues. Cette situation, bien entendu, nous préoccupe au premier chef et bien avant toute autre sorte de débat politique. Mais est-ce que vous pouvez faire autre chose aujourd'hui que soutenir le gouvernement ? Je vous ai dit que nous n'avions pas le sentiment que de surajouter une crise politique à la crise économique qui sévite actuellement en France soit un élément positif de solution pour des Français qui, il y a moins d'un an, se sont prononcées au cours des élections législatives pour un choix de société que nous leur avons proposé et que nous soutenons toujours. Quant au Parti socialiste, il a demain la réunion du comité directeur. M. François Mitterrand déposera une motion de synthèse et il a lancé un avertissement, hier, à ceux qui ne voudraient pas s'y rallier. S'ils ne trouvaient pas dans mon texte, a-t-il dit, en substance de quoi les satisfaire, ils prendraient alors la responsabilité de déposer contre le premier secrétaire de leur parti des lignes politiques différentes. Demain, donc, ce sera le débat sur le fond. Mais dès aujourd'hui, le PS tenait sa convention nationale sur la première phase de l'élaboration du projet socialiste. Projet qui devrait être adopté à l'automne et que M. Jacques Attali, son animateur, définit maintenant pour nous. Ce n'est pas un programme, c'est un projet, c'est-à-dire une vision longue de ce que peut être une France socialiste. La France est en crise, comme l'économie mondiale, une crise extrêmement grave qui durera dans la logique du système capitaliste. Cette crise implique une nouvelle nécessité de revoir les conditions internationales concrètes de ce que peut être un socialisme adapté à la fin de ce siècle. C'est l'objet de cette réflexion en commun qui mêle des intellectuels, des hommes d'action, des militants de toute nature et qui, après une longue enquête dans le pays, a conduit à de formidables documents de synthèse qui conduisent à l'élaboration de ce projet. À quoi va servir le projet ? Est-ce que vous le proposerez aux communistes ? Est-ce que vous allez faire un nouveau programme commun ? C'est un texte qui est une réflexion à l'intérieur du Parti socialiste pour réfléchir aux conditions dans lesquelles peut être construit un projet socialiste pour le Parti socialiste et pour les socialistes. Nous avons l'ambition de penser que les socialistes sont les seuls à pouvoir proposer un projet socialiste, une autre façon d'envisager l'avenir de ce pays et de l'Europe, une autre façon de penser le rapport entre l'homme et son travail, l'homme et son loisir, l'homme et la croissance, l'homme et le pouvoir en général. Et ceci est une réflexion propre aux socialistes, autonome pour le Parti socialiste. Et en fin d'après-midi, M. Mitterrand, en prononçant le discours de clôture devant la Convention nationale sur le projet socialiste, que, passé le moment nécessaire de la discussion pour le Congrès d'avril, les socialistes devront être rassemblés et le plus tôt, a dit le Premier secrétaire, sera le mieux. La télévision et la lecture sont-elles deux ennemis ou deux activités complémentaires ? C'est une des questions essentielles auxquelles ont essayé de répondre les écrivains, les éditeurs, les enseignants qui ont participé depuis jeudi au Centre Georges-Pompidou, c'est-à-dire à Beaubourg, à Paris, au colloque sur le thème « Le livre dans la vie quotidienne de l'enfant ». Cette rencontre internationale qui se termine en ce moment même a été organisée par l'UNICEF, la Bibliothèque publique de Beaubourg et le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse. Gérard Holtz dresse un bref bilan. Eh bien oui, Léon Zitrone, pendant trois jours, ici, au Centre Beaubourg, au cœur de Paris, des spécialistes à la fois français mais aussi internationaux se sont réunis pour ce colloque sur le livre « Dans la vie quotidienne de l'enfant ». Pourquoi avoir choisi le début de cette année 1979 entre le 8 et 10 février ici à Beaubourg pour réunir ce colloque ? Eh bien tout simplement parce que c'est l'année internationale de l'enfant. Et ceci, M. Eudes de La Poterie, a une signification toute particulière. Oui, parce qu'il est important que l'année internationale de l'enfant ne soit pas uniquement consacrée aux problèmes de santé, aux problèmes d'assistance à l'enfance en danger mais qu'on prenne également en compte tous les phénomènes culturels qui affectent aujourd'hui la vie de l'enfant. Or contrairement à ce qu'on pourrait croire à une époque où les médias sont si importants et la télévision prend une telle place dans la vie de l'enfant la lecture reste vivace car on a trop souvent l'habitude d'opposer télévision et livre. Et c'est pour ça que ce matin nous avons fait venir des éditeurs pour savoir comment ils tenaient compte des nouvelles expériences visuelles de l'enfant qui aujourd'hui a besoin de maîtriser les images. Et certains des albums qui nous ont été présentés nous ont montré comment justement l'enfant apprenait à découvrir le phénomène de l'image. Inversement, cet après-midi nous avons fait venir des réalisateurs de télévision pour voir comment ils pourraient tenir compte mieux qu'ils ne le font jusqu'à présent du patrimoine culturel de la littérature de jeunesse. De la théorie à la pratique un pas à faire ou plutôt une porte à franchir à l'intérieur du centre Beaubourg pour se retrouver au milieu des enfants dans la bibliothèque publique. Originalité de cette bibliothèque elle est gratuite on n'y prête pas les livres mais les enfants les consultent sur place ils peuvent en même temps projeter des diapositives ou des films et tout devient complémentaire. En fait, nous nous apercevons que pour les enfants qui viennent ici et le livre et l'image sont deux façons d'appréhender le monde et ils vont vers l'une ou l'autre suivant leur destination la façon dont ils sont plus ou moins préparés à aborder l'image ou la lecture. La grande nouveauté finalement de ce genre de bibliothèque comme à Beaubourg c'est la liberté pour les enfants. Très exactement. Ils sont là dans un milieu qui favorise toutes sortes d'approches et par conséquent leur choix totalement libre fait qu'ils s'approprieront beaucoup mieux ce qu'ils prendront qu'il s'agisse d'un livre ou qu'il s'agisse du souvenir d'une image. Pour que les enfants lisent plus pas de solution miracle disent ceux qui viennent de participer à ce colloque mais des efforts constants pour qu'ils aient encore plus de bibliothèques et encore plus de livres à découvrir. Sport maintenant, football c'était une journée de relâche pour le championnat de France car on jouait les 32e de finale de la coupe. Voici un tableau des résultats. Avec une surprise d'abord à l'aise. Deuxième division élimine Sochaux. A l'aise est en effet qualifiée au pénalty. Victoire logique de Lyon et de Metz. Division 1 contre division 3 les scores sont plus lourds. Platinier a marqué 2 des 8 buts de Nancy face à Creil. Paris Football Club n'a pas fait de détails devant Fontainebleau. Enfin, Guignon a éliminé Goodluck de la Martinique 2 à 0 et a gagné. Valenciennes a balayé le central sport de Tahiti 12 à 0. Nous y étions. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 10 février. Il est 14h20. Quelle heure est-il à Papette ? Il est 3h20 du matin. Alors habituellement, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci ? En principe, on dort. Ça dépend des jours, des fois. Bon, alors, c'est pas trop dur de s'adapter au décalage horaire, au changement de climat ? Un petit peu, c'est le climat surtout qui est dur. Parce qu'en ce moment, là-bas, c'est l'été ? C'est en plein été, oui. Quelle est la température ? 30 degrés à peu près. Et ici, il doit faire à peu près 5 ou 6 degrés ? Oui, et puis, il n'y a pas de soleil ici. C'est ça qui nous gêne un peu aussi. Nous, on vient ici. Si on peut gagner, bien sûr, on gagnera. Mais enfin, disons qu'on ne vient pas pour gagner la Coupe de France. Pour nous, c'est une récompense. Nous avons fait un exploit en éliminant Orléans. Bon, c'est formidable. C'est une récompense. Vous êtes à combien de kilomètres de gagné ? À Paris ? Papette. Ah, ça fait 18 000 kilomètres. Pas de soleil, mais une chaude ambiance a gagné sur fond de Toére et de Pahue. Sous l'avalanche de buts qui s'est abattue sur Tahiti, l'orchestre typique ne s'est jamais départi de sa fougue et de sa bonne humeur. 5-0 à la mi-temps, 12-0 à la fin. À Tahiti, on sait perdre avec le sourire. Avec le sourire en Pacifique, on ne perd jamais de toute façon. On va toujours le sourire dans le Pacifique. Ce n'est pas grave si on perd. On fera la brin quand même, même si on perd. Ils ont de la chance. Demain à Vincennes, dernier dimanche de la saison avec la course la plus longue. Le prix de Paris, 600 mètres de plus ou à peu près que dans le prix d'Amérique. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Elle donne en premier Grand Prix, le 15, malgré ses incartables. Puis Gazon, le 16, aussi bon à l'attelage que sous la selle. Adol du Vivier, le 19, bien qu'il ait un handicap de 25 mètres. Charles Macerdal, le 13, la jument finlandaise. Gamélia, le 17, une Alsane qui finit en général comme une balle. Gardefontaine, le 8, tout récent vainqueur. Et feinte, la valeureuse feinte, le numéro 11. Un non partant, Garenvilliers. Ski, en Suède et en Salome géant, nouvelle victoire du Suédois. Stenmark, qui est donc prophète en son pays. Les Suédois n'attendent au rendez-vous doré à l'occasion du Salome géant de cet après-midi. Lui, c'est Ingmar Stenmark qui incarne le ski alpin à lui tout seul dans son pays. Les supporters sont venus nombreux et pourtant ils ne lui supportent pas davantage en Suède qu'à Kilsbul ou à Courchevel. Stenmark, d'ailleurs, n'est pas à une contradiction près. Six fois victorieux en géant, il pète en devoir sa réussite au peu d'intérêt qu'il porte à cette discipline. En revanche, la même réussite lui échappe en spécial tandis qu'il pète en se trop concentrer sur cet exercice. Il n'empêche que Stenmark n'a pas fait le détail cet après-midi en enlevant les deux manches du géant avec deux secondes d'avance sur l'américain Phil Maire et troisième, le Suisse Jacques Lutti, pas de français dans les 15 premiers. La météo pour terminer, tant généralement gris, demain, brumeux, souvent pluvieux, avec verglas et neige sur les Ardennes et les Vosges. Sur la Normandie, le nord du pays, le bassin parisien, la Champagne, la Lorraine et les Vosges, température basse avec gelée nocturne au nord de la Seine et guère plus de 3 à 5 degrés l'après-midi. Sur les autres régions, température élevée avec recrudescence des crues et des inondations sur le centre du pays et sur le sud-ouest. Risques d'avalanche sur les Alpes, dit la météo, mais il pleuvait déjà aujourd'hui sur les Alpes du Nord et une avalanche s'est produite à Tignes. Aucune victime, fort heureusement, je l'entends, pardon. Oui, nous avons des images de Téhéran que nous allons vous commenter en direct. Voici en effet les premières images en provenance de Téhéran où la fusillade semble s'être généralisée ce soir dans la partie sud-est de Téhéran qui est proche de la caserne de Dushan Tapé. C'est la base de l'armée de l'air où des soldats sont en rébellion ouverte depuis ce matin ou d'ailleurs très violents ont opposé ces cadets de l'armée de l'air avec la garde impériale. De très fortes explosions sont entendues dans ce secteur, de même que dans certains quartiers du nord de la ville. Le bilan des combats qui ont posé de la nuit dernière à ce matin puis à cet après-midi à la fois des soldats entre eux et des manifestants à l'armée était dans la soirée, on dit de 60 morts, mais certains disent de plusieurs centaines. Vous voyez sur ces images, c'est des véritables images de guerre civile qui nous font assis envoyés de terre. Pauvre Iran écartelé et à feu et à sang. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité est sur Antenne 2, c'est demain à 13h15 et nous nous retrouverons si t'elle est votre bon plaisir demain soir à 20h. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Une bonne soirée.